Pas évident chaque week-end de faire cohabiter les promeneurs, les cyclistes, les maîtres chiens et plus de 10 000 scouts dans les parcs et forêts de Bruxelles. La surfréquentation provoque à certains endroits des dégradations et des déchets et empêche parfois la nature de se régénérer comme il faudrait. Pour pallier à ces problèmes, Bruxelles Environnement a eu l'idée d'établir une charte de collaboration avec les mouvements de jeunesse. Le premier résultat de cette charte est la création d'une carte informant sur tous les espaces verts disponibles à Bruxelles. La création de la carte s'inscrit dans un des volets qui est développé dans la charte, qui est l'engagement de l'IBGE à développer un volet information, c'est-à-dire à intensifier le dialogue et l'information vis-à-vis des associations de jeunesse pour permettre d'une part une meilleure répartition des mouvements de jeunesse sur le terrain, sur les espaces verts. Et donc dans ce cadre-là, l'outil de la carte régionale des espaces verts avec des informations utiles et opérationnelles pour les chefs d'unité était un outil assez évident à développer. Nous-mêmes, au sein de la Fédération, nous avons exposé le projet à nos différentes unités locales bruxelloises. On a plus de 12 000 membres à Bruxelles. Donc comme ce sont eux qui utilisent ces espaces verts-là, qu'ils puissent réagir par rapport à ça. Et puis on a eu un rôle de relais finalement, pour pouvoir relayer justement les demandes de nos membres, notamment en termes d'accessibilité, mobilité et de l'espace des zones qui pouvaient être disponibles. Et donc c'est ainsi qu'on a pu arriver petit à petit à un accord commun. Après le volet informations, la charte prévoit un volet pédagogique et de sensibilisation à l'environnement. La première action, intitulée « Soigne ta forêt », avait lieu l'automne dernier dans la forêt de Soigne. Une autre action de sensibilisation concernait particulièrement le bois du Wilder à Berkem-Saint-Agathe. Très prisé par les scouts, le bois subit régulièrement de grosses atteintes à la biodiversité et d'importants dégâts. Bruxelles Environnement et les chefs d'unité fréquentant le lieu se sont concertés à plusieurs reprises afin de communiquer sur les attentes de chacun. Donc on a lancé, plutôt que d'interdire l'accès à certaines zones, on a lancé avec le gestionnaire du bois Robert Van Der Hulst tout un processus de dialogue avec les jeunes pour voir comment on pouvait concilier la fonction ludique du bois en le gardant ouvert dans cette politique d'ouverture par rapport aux jeunes tout en conciliant les enjeux écologiques et de biodiversité du bois. Aujourd'hui c'est vraiment le jour J, donc c'est le jour de l'action « Born to be Wilder ». Il y a une série d'animations qui sont organisées dans tout le bois. Chaque poste d'animation a vraiment un objectif, un message à faire passer sous forme ludique. La zone humide qui explique les enjeux écologiques de cette zone-là. Il y a le point de ralliement qui est une découverte ici pour les enfants qui découvrent ce nouveau lieu qui leur est destiné. Et il y a une animation ici où ils peuvent faire un vœu pour leur bois. Donc ils ont accroché tous leurs vœux sur le Grand Chêne. Et il y a différents postes comme ça. Donc tous les postes sont orientés sur l'action de sensibilisation par rapport au bois. Et il y a un autre endroit. Et il y a un autre endroit. Et il y a un autre endroit. Et il y a un endroit.